Dans la vidéo qui précède, nous avons échangé avec quelques acteurs de la filière à récord, plus précisément les détaillants, sur leurs différentes méthodes de mesure employées pour la vente de leurs produits. Nous avions notamment approché des vendeurs de graines, donc vendeurs de céréales, tout ce qui est maïs, etc., les vendeurs d'arachides, ainsi que ceux qui ont pour spécialité la vente d'épices. Nous vous invitons à aller regarder cette vidéo si ce n'est encore fait. Dans la présente, nous avons continué à échanger avec les détaillants et nous nous sommes entretenus cette fois-ci avec les vendeurs de viande, notamment les vendeurs de porc, de bœuf, de poules, de cobayes, etc., ainsi que ceux qui sont spécialisés dans la vente de pistaches longs de courge. Ils nous parlent de leurs méthodes de mesure et des prix y afférents. Clément Birounou, l'atouté des poulets est là, on se bat au quotidien comme on peut. Nous, on vend les poulets sur pied, on achète des poulets, on les lève des poulets et puis on les vend sur pied. C'est l'aménagère qui décide s'il faut nettoyer ici sur place, sinon on les vend vivants, en fonction de leur poids et de leur nombre de jours. Et si on ne les pèse pas, on vend en fonction de nos dépenses. Les poulets se vendent à partir de 45 jours en montant. Donc, on les vend, quand ça tient 45 jours, on fait le bilan, on essaie de voir combien ça coûte au niveau de la ferme et à quel point on peut mettre sur le marché. Bon, ce système n'a pas encore pris l'emploi chez nous. Bon, dans tous les marchés de Yaoundé, voire du Cameroun, on prend ses vends sur pied. Bon, si tu veux un kilo, il faut aller dans les supermarchés. J'ai dit tantôt qu'on les vend en fonction de nos dépenses. Ça veut dire que si j'ai élevé mon poulets à 45 jours, qui m'a coûté 2300 francs à 45 jours, je peux le revendre à partir 2500. Ça dépend du client que j'ai devant moi. Ce qui peut avoir de vendre, généralement, nous, on livre les poulets. On livre les poulets dans les grandes structures, dans les supermarchés. Bon, eux, ce sont ceux qui pensent ça là-bas pour vendre à leur prix. Quoi que la vente des poulets est encore archaïne dans notre pays. Bon, chacun tient son épargne déjà comme il peut. Et c'est le business. Parfois on perd, parfois on gagne. Oui, tout travail a des difficultés. Il n'y a rien qui n'a pas de difficultés. Les intempéries, les agressions et consombre sont victimes de toutes choses. Je ne peux pas élever mon poulets, même mes propres moyens. Tu viens même poser quelque chose sur ça. Ce qui pèse avant de vendre, je dis, chacun trouve son compte. Parce que même avant de peser, il voit combien il a dépensé. C'est par rapport à la dépense qui se fixera au prix du kilo. Je m'appelle Maman Julien. Le poulets, le nom de Cotiquet, le marché est trop dit maintenant. On vend le sceau de 5 litres. Le 5 litres, c'est 3 000. Le demi-litre, c'est 1 500. C'est 1 500. Et les petits soucis. Le demi-litre, c'est 1 500. Le souci, le cas de demi-litre, c'est 750. Et de Cotiquet, la tasse, c'est 500. La tasse, c'est 500. La tasse, c'est 500. Ça, 250. Le sceau, le sceau de Cotiquet, c'est 9 000. Parce que le marché est mort. Le temps que le marché, le temps que le marché marchait, le sceau peut être à 12 000. Ça, c'est le temps que le sceau est à 9 000. Si une personne vient, je dis qu'on paie, on va payer. Il y a les gens qui payent. Les gens qui payent, ils veulent voyager. Ils disent qu'on pèse. Et lui-même, il vient avec le kilo. On pèse. Parce que nous, on n'a pas le kilo pour payer. Ça, c'est vrai que la boîte que nous, on vend. On vend par rapport au prix. Si tu veux pour 500, on te vend dans la boîte-ci. Tu veux même jusqu'à 10 000, on comptait dans la boîte-ci. Ah ça, en mettant dans la boîte-ci, ne paie pas. Non, je ne paie pas. Même les clients ne paient pas. La boîte-ci, on mesure le sceau. Ça donne 18 boîtes. 18 boîtes dans le sceau. Donc c'est la même chose avec le sceau. On achète le sceau ici, c'est le beau sceau. Le sceau, c'est 80 000. Non, tu peux aussi à l'argent, ça dépend de ton argent. Tu as l'argent, tu peux payer même 10 sceaux. Tu stockes, tu vends. Tu n'as pas l'argent, tu payes un sac, tu détails, ça finit. Tu ne peux pas payer l'autre. Tu t'en sors. Mais tu ne gagnes pas, comme c'est trop cher, mais l'année-ci. Et le marché, le marché est dur. On ne gagne pas grand-chose. On vend dans la boîte parce qu'il y a les femmes qui aiment ce qu'on a déjà cassé. Et le sceau cassé, ici là, ça coûte 13 000 et 12 000. Et ceci, ça coûte 6 500. Les détaillants vendent à 13 000. Et les gens qui prennent en gros, vendent à 12 000. Et ici là, les détaillants vendent à 550. Pour le peser, là, on ne pèse pas l'officac pour vendre. Ça ne se passe pas dans la boîte. Parce que dans le kilo, on n'a pas encore connu pour peser dans le kilo. Ce qui pèse dans le kilo avant de vendre, je ne sais même pas comment pèse. Mais on est ici à Mokolo. Il y a un des Mokolo. Mais on ne connaît pas encore peser dans le kilo. Non, on connaît dans le sceau et dans la boîte. Oh, en service en boîte, on ne pèse pas. Parce qu'en service en boîte, ce qu'on connaît déjà, on ne pèse pas. Mais en kilo, on ne pèse pas. C'est M. Souaé Boumarou. Je fais dans la vente de bétail au marché Vogada. Donc, j'ai fait cet activité depuis 24 ans aujourd'hui. Donc, j'amène vers le nord Cameroun. Je viens la vendre ici au marché Vogada. J'ai d'abord commencé, on était au marché central. Maintenant, on nous est transférés ici vers le marché Vogada. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai fait cette activité. Donc, j'ai une expérience dans cette activité. Le mouton, il y a le mouton de 35 000, 40 000. Comme le mouton aussi, 35 000. Et le blanc, le noir, c'était de blanc, 35 000. L'autre, c'est 40 000 francs. Bon, il y a les plus gros, 45 000, 50 000, 60 000, 70 000. Il y a les moutons de 80 000, 100 000, 150 000. Donc, ça dépend de la grosseur et de la qualité du mouton. Comme celui-ci, le mouton qui peut coûter 45 000. Bon, la chèvre aussi, 40 000 francs. Les plus petits comme ça, à 30 000, 35 000. Bon, il y a les plus petits aussi qui à 25 000 francs comme celui-ci. Bon, il y a les moutons, comme la qualité, la qualité, si c'est les moutons qu'on ingresse, donc ça doit être à 60 000, 70 000 francs. Non, il y a certaines, on pèse pour les boucheries, il y a certaines boucheries qu'on pèse par kilo, le kilogramme. Bon, il y a, on ne pèse pas, on vend le mouton en, on vend le mouton vivant. C'est toi qui, à toi d'aller pèser. Bon, il y a aussi les boucheries qui nous exigent, quand on les livre, ils exigent qu'on les pèse par, on les livre par kilo, parce qu'ils vendaient aussi par kilo. Et comment on l'adopté pour le système de vendre à tout le monde en pèse par kilo ? Bon, il y a d'autres qui préfèrent, ils payent le mouton. Ils enlèvent la peau une fois, ils partent avec. Bon, d'autres, la majorité, c'est les clients particuliers, ce n'est pas les revendeurs. Cels qui viennent, ils payent son mouton, on égorge une fois, on nettoie ici. Il y a les abattoirs ici. Si tu veux, on enlève juste la peau. Bon, on fait les moucheries, généralement les moucheries avec. Bon, ceux qui veulent pour, on brûle, c'est pour faire les contrées. Bon, les bouillons de chefs, les armatures. On fait les bouillons de chèvres et les contrées avec, c'est qu'on brûle. Non, on ne perd pas si on, on calcule le prix d'achat, le transport, on sort le transport et on met le bénéfice au-dessus. En amenant le mouton vers le nord, il y a d'autres moutons qui meurent en route, d'autres arrivent fatigués. Bon, il y a aussi la tracasserie policière qui est en route, qui nous dérange aussi. L'activité des ports, c'est un business comme tous les autres business. Et nous achetons et on repart sur les marchandises. Nous partons dans des multiples marchés sur le territoire et parfois hors du territoire national pour se procurer de la marchandise. Donc voilà un peu comment ça se fait. Après le transit, nous nous trouvons à Yaoundé pour évacuer. La vente de port se fait empaiser et parfois on l'a jugé sur pied en fonction de l'acheteur. Vous vivez comme un peu carité en gabarit, en poids. Donc comme un poids comme ça, on l'a déjà pesé, on juge et on le vend. Donc en fonction de son gabarit quoi. Le port est rare. Vu la consommation, la demande était un peu supérieure. Dû à plusieurs problèmes que nous avons rencontrés. La peste porcine de l'année suivante passée, qui a beaucoup tué. L'année passée, qui a tué autant de ports. Donc ça s'est repérculé automatiquement cette année. Aussi la montée des eaux au niveau du Grand Nord. Vous voyez, ça fait la carence de ports. Voilà, nous ne pouvons plus accéder dans les différences que nous pouvons pour pouvoir se procurer de port. Donc voilà les raisons pour lesquelles en cette période, les ports sont un peu très râces. On rencontre beaucoup de difficultés. Très de difficultés. Ah non, il y a souvent, comme la peste qui vient parfois, et parfois au niveau du transit. Quand vous faites des longues voyages qui tendent du grand nord pour Yaoui, ce n'est pas facile. Il y a souvent les mots dans les voitures. Ce qui fait augmenter déjà le prix du port au marché. Automatiquement. Déjà d'abord l'état de la route qui tend du Grand Nord pour le centre, ce n'est pas facile. Donc voilà, en quelque sorte, vous voyez que traverser une distance de 271 km, on le trace en plus de 10 heures de temps. Vous voyez la souffrance, c'est des bêtes. Nous sommes comme ça au marché Mbokada. Le lieu du secteur des ports. Quand le camion, surtout ceux qui viennent du Nord, arrive, on tape les ports. Des fois, il y a le triage. Les ports qui vont aller au marché 8e, on trie, on laisse ceux-là dans le camion et on décharge ceux de Mbokada. Maintenant, après avoir déchargé, on trie chacun, on le met dans son enclos. Concernant les ports de l'Ouest, quand ça arrive ici aux envions de 23h minuit, nous sommes là pour décharger. Et ceux-là, on ne décharge pas de la même façon comme les ports du Nord. On décharge ceux-là d'une manière différente. Donc, on les retire 1-1-1 dans la voiture. On les retire 1-1 dans la voiture parce que ceux-là sont fragiles. Si on les lance au sol, ils peuvent se casser et le prix, ça va dérangé quand on sera en train de vendre. Et après, ceux qui sont morts, on nettoie là derrière. Et après avoir nettoyé, on vend les boyaux. On ne pèse pas. On vend les boyaux en fonction du port. Donc, on juge en fonction du port. On juge le boyau en fonction du port et de la qualité aussi. Donc, le boyau dépend en fait de la qualité et de la quantité. Même le port, on vend en fonction de la qualité et de la quantité. Donc, ce qui fait la qualité, c'est quoi ? C'est qu'il y a les porcs qui sont gras, les porcs qui ont la graisse et les porcs qui ne sont pas gras. Donc, les porcs qui sont gras sont moins coûteux. Et les porcs qui ne sont pas gras coûtent cher maintenant. Les porcs qui sont gras, ce sont les porcs que, quand on tâte, on voit que ça a la graisse. Donc, on ressent que ça a la graisse. Et comme nous tous, nous savons que la plupart des clients n'aiment pas la graisse, l'autre là, on vend le prix, le prix n'est pas abordable. Et le porc qui n'est pas gras, nous savons tous que le porc qui n'est pas gras, c'est une bonne qualité. Et le prix là-bas, c'est un prix abordable. On s'en sort plus facilement avec le porc qui n'est pas gras. Pour vendre un porc au briseur ou au boucher ou bien au particulier. Le briseur, c'est celui qui coupe en morceaux. Et le boucher, c'est celui qui vend en fonction du nombre de la partie que tu veux. Et puis le particulier, c'est celui qui achète pour aller consommer. Ou bien peut-être la fête avec. Bon, quand tu as un briseur, ton prix est différent par rapport au particulier. Donc on vend en particulier plus cher. Bienvenue au marché Bogada. Ici, nous sommes en plein marché. Et le marché des bétails, c'est parce que parfois, il y a les arrivages. Et parfois, quand ça arrive comme ça, il y a les défauts que ça met aussi en route. Les prix varient à partir de 25, 30, 35 jusqu'à l'infini. On ne pèse pas la chèvre. Pourquoi ? Parce que la chèvre n'est pas comme le porc qu'on peut mettre en kilos. La chèvre, c'est quelque chose que quand on élève, on peut voir comment la gaga varie. Parce que la chair et la viande de ça n'est pas comme pour le porc. On ne pèse pas, c'est parce que la chèvre, on ne peut pas pèser la chèvre. Pourquoi ? Parce que les gammes, ça varie. C'est donc comment on l'utilise et comment on la nourrit et comment on la grandit et comment on l'élève et comment sa santé aussi. Nous pensons qu'après avoir regardé les deux vidéos consacrées aux méthodes de mesure des produits agricoles ainsi qu'aux prix afférents, vous constatez comme nous qu'il y a autant de systèmes de mesure pratiqués que de produits. Par ailleurs, les détaillants pensent à toutes les bourses. Ils essaient de tout mettre en œuvre pour que tous les consommateurs trouvent leur compte, même ceux ayant un très faible pouvoir d'achat. Vous l'avez constaté, ils ne sont pas tous favorables au passage, à la vente ou au poids. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Nous vous encourageons particulièrement à partager nos vidéos parce que notre chaîne subit actuellement de graves restrictions qui font que même ceux qui sont abonnés à notre chaîne ne reçoivent pas la notification de publication de nos vidéos. Abonnez-vous à AgriTV Web si ce n'est encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Sous-titrage ST' 501